Le cannabis est-il ou pas d'ailleurs un investissement comme les autres ? Bonjour Frédéric. Bonjour David. Expert du sujet, fondateur du site N3D. C'est intéressant pourquoi ? Parce qu'au-delà du fait qu'on en a parlé déjà il y a plus d'un an et demi dans l'émission, puis on s'est dit tiens cette semaine il y avait Le Monde qui a fait un sujet aussi. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, au-delà du monde, de plus en plus de maisons de gestion, de sociétés de gestion, de gestionnaires proposent des fonds qui sont cotés en bourse et pour le coup qui sont sur cette thématique de la Marie-Jeanne, de la marijuana. Parce qu'il faut expliquer qu'il y a toute une industrie du cannabis qui a été légalisée, notamment au Canada, dans certains états américains. Et donc voilà, mais à votre mou boudeuse, je sens que déjà, vous en pensez quoi ? Non, c'est intéressant parce que ça illustre ce phénomène régulièrement. De manière dépassionnée et de manière rationnelle. Non, mais régulièrement il y a des sujets comme ça un peu funky qui montent à la surface, le cannabis, les terres rares, etc. C'est un vieux serpent de mer, c'est récurrent. Au printemps dernier, Schröder disait, c'est un marché avec une croissance annuelle de l'ordre de 30%. Et Schröder table en 2029, donc dans 10 ans, sur un marché mondial. Légalisé, on parle même de légalisé. Oui, oui, le cannabis légalisé à 500 milliards de dollars. Ce marché, il est porté par la légalisation totale ou partielle du cannabis dans certaines juridictions, surtout sur le continent nord-américain. Il y a certains états aux Etats-Unis qui ont légalisé, idem au Canada. Les utilisations de ce cannabis légalisé, c'est récréatif, c'est médical, c'est dans les boissons, c'est dans des gâteaux. Et puis ça a développé effectivement des valeurs cotées en bourse. Exactement. Quelques noms, Tilray, Canopy Growth, Aurora Cannabis, qui sont des valeurs cotées en bourse que vous pouvez acheter et mettre dans votre portefeuille si vous le souhaitez. Alors, sans avoir fumé, est-ce que le cannabis en bourse, ça marche ? Non, ça ne marche pas. Il y a beaucoup de volatilité. Il y a beaucoup de hauts et de bas. Quelques exemples, on citait Tilray. Tilray, aujourd'hui, c'est à peu près à 21 dollars. C'était à 300 dollars à l'été 2018. Canopy Growth, c'est 20 dollars aujourd'hui. Au printemps, cette année, c'était à 52 dollars. Et puis Aurora Cannabis, c'est à peu près à 3, 3,5 dollars aujourd'hui. Et c'était à 12 dollars il y a deux ans. Donc, effectivement, ça ne marche pas. Il y a des contre-exemples. Je vais vous donner une valeur. Scott Miracle, qui est aujourd'hui à peu près entre 100 et 110 dollars. Et il y a deux ans, en 2017, c'était déjà entre 100 et 110 dollars. Sauf que Scott Miracle, c'est une vieille entreprise américaine fondée au 19e siècle, qui vend des plants de cannabis, mais qui fait aussi de la grainterie, qui vend du matériel pour jardinage. Et donc, l'activité cannabis, ce n'est pas ce qu'on appelle un pur player. Les pur players, c'est très volatile. Un pur player pour l'Amérique, c'est drôle. Voilà. Pur. Donc, vous écoutez, Frédéric, c'est un phénomène de mode ? Oui, je pense que c'est un phénomène de mode. Mais dans l'univers de l'investissement, il y a régulièrement des phénomènes de mode. Souvenez-vous, au début des années 2000, on a parlé du Vice Fund. Le Vice Fund, c'est quoi ? Sur d'autres médias à l'époque, je m'en rappelle, on a bossé ensemble, on parlait du Vice Fund. Il faut expliquer le concept. Alors, le Vice Fund, aujourd'hui, on est beaucoup sur investir dans ce qui est raisonnable. Et le fonds du vice, c'est complètement le contre-pied. Ça va investir dans le tabac, dans l'alcool, dans l'armement, éventuellement dans le sexe, puisqu'il y a des maisons-closes qui, dans certaines juridictions, sont cotées en bourse. Et puis, la thèse d'investissement du Vice Fund, c'est de dire, mais on se prive d'opportunités d'investissement faramineuses. Même si ce n'est pas moral. Même si ce n'est pas moral, il faut y aller. Ce Vice Fund a été créé au début des années 2000. 15 ans après, les performances sont dans la moyenne du marché. Sur 15 ans, le fonds fait moins de 8% par an. C'est pas mal, les gens. Non, mais c'est pas mal. Mais c'est moins que les actions américaines en moyenne. Donc, c'est pas mal. Oui, bien sûr que c'est pas mal. 8% par an sur 15 ans. D'ailleurs, c'est moins de 8%. Mais c'est moins même que les actions américaines en moyenne sur la même période. Donc, c'est funky, c'est séduisant, c'est contre-intuitif. Mais c'est pas une vraie thèse d'investissement. C'est pas parce que c'est hors des sentiers battus que nécessairement, c'est une bonne idée. Bon. Et sur le cannabis, pour le coup, au-delà des valeurs qu'on a cotées, dont on a parlé, qui, pour le coup, souvent n'ont pas des rendements mirobolants, sur le cannabis, il y a des fonds d'investissement qui existent ? Alors, non seulement il y a des fonds d'investissement, mais il y a même des indices. Il y a des indices, il y a au moins deux indices, en tous les cas, moi j'en ai repéré deux, qui sont dédiés à la matière. Il y a le Global Cannabis Stock Index. Alors, ce Global Cannabis Stock Index, c'est sans doute le plus ancien. Il a été créé en 2013. Aujourd'hui, cet indice, il est en dessous de 100. En 2014, il était à plus de 1000. Voilà. Et en 5 ans, il n'a pas retrouvé. Il s'est épargné, il s'est perdu 90%. Oui, voilà, il n'a pas retrouvé. Donc, il y en a un autre qui s'appelle le Marihuana Index. Non, mais c'est du sérieux, ça, le Marihuana Index. C'est funky. C'est sérieux, c'est sérieux, si vous avez envie d'y croire. Mais en tous les cas, ça a le mérite de la transparence. Ça indique clairement dans quoi on investit. Aujourd'hui, cet indice, il est à moins de 100. Il était à plus de 400 au début 2018. Bon, donc on se dit que les résultats ne sont pas fumeux, mais fameux. Oui, alors les résultats sont un peu fumeux. Et puis, ça va continuer parce qu'il y a beaucoup d'analystes financiers qui sont intéressés, qui s'intéressent à la matière. Vous l'avez dit quand même, c'est l'étude Schroders du début, à savoir un marché qui va être en croissance de 30% par an et représenter 500 milliards de dollars. 500 milliards d'ici 10 ans. Ben voilà, donc il y a du bien. Alors, il y a des analystes financiers qui se sont intéressés au secteur et qui anticipent une baisse des valorisations sur tout ce qui est activité cannabis légale. Une baisse des valorisations parce qu'il y a de la concurrence, il y a de la baisse de prix sur les matières. Et certains anticipent tellement une baisse des valorisations que des investisseurs spéculent à la baisse. On pratique des ventes à découvert, ce qui entraîne encore plus vers le bas, ces valeurs cotées. Puis il y a des scandales. Il y a des scandales. Il y a la société Canstrust qui a été condamnée pour des plantations illégales. C'est-à-dire que ces gens avaient obtenu des licences pour planter un certain nombre de surfaces en cannabis. Et puis ils en ont planté plus, quoi. Et puis il y a Curalif. Alors, Curalif, c'est intéressant. C'est le cannabis application médicale. Bon, ben, la FDA aux États-Unis a dit... La Food and Drug Administration. La Food and Drug Administration a dit, écoutez, les gars, vos assertions comme quoi ces thérapeutiques, elles sont douteuses. Parce que dans le cannabis, vous le savez ou pas d'ailleurs, il y a l'effet actif bien connu qui est le THC. Et puis il y a un autre actif qui s'appelle le CBD, qui est une autre molécule, qui est moins nocive, qui est de plus en plus légalisée, y compris en Europe. Et donc, un certain nombre d'entreprises comme Curalif disent, ben, avec ce CBD, il y a des effets thérapeutiques probants. Bon, ça, c'est un des scandales qu'il y a eu aux États-Unis où la FDA a dit, écoutez, les gars, non, c'est pas aussi probant que ça. Il connaît bien le sujet, quand même, Frédéric, je trouve. Oui, vous croyez, c'est ce que je suis un professionnel de l'investissement. Mise à part, encore une fois, ces valeurs dont on vient de parler, pour le coup, est-ce qu'il y a des fonds de cannabis vraiment intéressants ? Alors, aux États-Unis, oui, alors, est-ce qu'ils sont intéressants ? Vous allez en juger vous-même. Mais aux États-Unis, oui, il y a, par exemple, un cannabis ETF. Ils ont créé un ETF sur le cannabis. Sur un indice cannabis. Alors, ce cannabis ETF, ils sont fous, ils s'échangent aujourd'hui à peu près à 14 dollars. Et en juillet dernier, il était à 25 dollars. Ah, super. Donc, on est quasiment à deux fois moins. Mais vous avez aussi un autre ETF qui s'appelle Purpose Marihuana Opportunities ETF. Mais ce n'est pas des fonds de gestion active. Ce n'est pas de la gestion active. Après, vous avez de la gestion active avec un fonds dont je vous donne tout de suite le nom. C'est le Weed Growth Fund. Le Weed Growth Fund, c'est un peu le bœuf. C'est un fonds de la bœuf, quoi. Bon, pareil, le parcours boursier est médiocre. Oui, chaotique, on va le dire comme ça. Et en France ? Alors, en France, l'offre est beaucoup moins diversifiée. C'est tant mieux, d'ailleurs. Moi, ce que j'ai pu trouver, c'est sur la place de Paris, c'est un turbo qui a comme sous-jacent le Canopy Growth dont on a parlé. Cette entreprise américaine dont on a parlé. C'est guère le seul produit que j'ai trouvé sur le marché français légal. Un investissement fumeux. Non, mais c'est ce qu'on fait dans sa zone quand on analyse les choses, mais là, froidement, on vient de le voir. Mais, alors, c'est un investissement fumeux. Au-delà du côté un petit peu anecdotique, ce qu'il y a d'intéressant sur le dossier cannabis, c'est que régulièrement remontent à la surface des idées d'investissement qui sont un petit peu hors normes. On se dit, ah ouais, il n'y a pas une martingale, mais quelque chose à gratter. On parle du cannabis, mais à une époque, c'était les manuscrits. Souvenez-vous, il y a eu des scandales autour du négoce, des manuscrits plus ou moins authentiques. Et régulièrement, le grand public est confronté à des offres comme ça qui sortent un peu de nul pas, où on leur dit, il y a quelque chose à jouer. Et souvent, il n'y a pas grand chose à jouer. Et ça se termine en bouillon. Oui, absolument. Ça démarre en fumette et ça se finit en bouillon. Voilà. Ou en tisane. Merci beaucoup. Frédéric Laurenti, toujours un avis tranché sur les choses. Fondateur du site N3D. Merci Frédéric. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada